C'est pour collecter des fonds, devons servir à la construction des forages afin d'apporter l'eau propre aux populations vulnérables du continent et aider à l'assainissement. C'est l'intérêt du gala de charité panafricain qui sera organisé au palais des congrès de Brazzaville le 20 juillet prochain par les membres de l'association panafricaine Youf Ignone qui ont animé une conférence de presse ce jeudi 18 juillet 2024 dans la capitale congolaise pour fixer l'opinion sur le bien fondé de cette levée de fonds. Le gala de charité comme son nom l'indique est une soirée de collecte de fonds qui nous permettra de récolter des fonds afin de construire des forages et de donner accès à l'assainissement aux populations les plus vulnérables de notre continent. Pour cette année, nous espérons pouvoir construire plus de forages. Pour nous, un maximum de forages serait le mieux et nous construirons le nombre de forages en fonction des dons que nous aurons réunis. Les membres de la panafricaine Youf Ignone qui comptent jouer leur partition à l'atteinte des objectifs durables du développement ODD6 ont déjà construit des forages d'eau propre et réalisé à la fois des travaux d'assainissement en République du Congo, au Tchad et à Madagascar. Cette fois-ci pour la deuxième édition, le cap est mis sur l'Angola, la R de Congo, la Guinée-Conakry, la République du Congo. Les motivations qui nous ont emmené à nous intéresser à l'ODD6 particulièrement, c'est le stress hydrique parce que dans quelques années, l'Afrique sera le premier continent le plus touché par le manque d'eau potable, c'est-à-dire que la demande en eau sera supérieure aux ressources disponibles. L'action du collège des membres de l'association panafricaine Youf Ignone est appréciée par l'association Act for Tchad qui s'est associée pour accompagner la mise en œuvre de projets de forage d'eau et d'assainissement dans les pays du continent. Ce partenariat-là, en fait, s'est arrivé tout simplement, naturellement. Pourquoi ? Parce que PYN cherchait un acteur au niveau local, un acteur sérieux, crédible et qui, à mon avis, représentait les mêmes valeurs et les mêmes objectifs que leur association. Tout aide et la bienvenue, que ce soit au niveau financier, matériel, humain, donc tout aide et la bienvenue. Et c'est comme ça que ça a commencé, où on leur a présenté notre plan d'action, les 14 localités que nous avons déjà choisis pour leur présenter en leur disant voilà les raisons pour lesquelles nous avons choisi, il y a aussi les différents budgets. Des ans d'existence seulement, mais l'œuvre accomplie selon la vision de la présidente de l'association de l'Union panafricaine de la jeunesse s'avère grandiose. Les donateurs et autres personnes de bonne volonté sont donc attendus.